Bonjour, bonsoir, quels les messages pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo ? Je vais commencer par un petit message de Pour vivre la sagesse Ho'oponopono de Luc Baudet. Il y en a trois. Alors, avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées, responsables de tous les désagréments que je vis. Ah, et bien, effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères, responsables des situations difficiles de notre vie, au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer positivement notre existence. Avec cette première carte, j'étais en train de penser « je mourrais heureuse ». Cette phrase m'est venue ce matin. En fait, à notre décès, on voit toujours ça dans les films, dans les dessins animés, Il y a un peu une liste du positif et du négatif. Et je souhaite, pour vous comme pour moi, que le fait de nettoyer ici, maintenant, dans cette vie, nous permette d'être en paix. En paix avec des actions, avec des souvenirs, avec des actes qui sont passés. Vous avez peut-être, vous éprouvez de la culpabilité, du désarroi, de la tristesse, ou même vous vous dites « pourquoi ? » Pourquoi toutes ces expériences ? Pourquoi tout ça ? Eh bien, en fait, on vous permet, ici, là, quand vous prenez conscience de cela, quand vous croyez en vous, de transcender tout ça et de couper. L'Hoponopono, c'est ou d'autres méthodes que vous allez peut-être découvrir par vous-même si vous le demandez à vos guides, si vous le demandez à votre âme. Qu'est-ce que ça permet ? Eh bien, quand, voilà, je vais vous donner un exemple. Je suis allée au cours d'italien et je me suis toujours mis une pression énorme pour étudier. Et là, il y a beaucoup d'informations. Il y a deux heures de cours et c'est un niveau assez élevé et, en fait, quand je ne maîtrise pas, je suis perdue. Je dois étudier, je dois maîtriser la situation. Donc, je dois être tout le temps dans le contrôle parce que je veux bien faire. parce que je suis perfectionniste. Et on me demande, évacue ça. Fais des efforts sur toi-même. Alors, je suis rentrée et j'étais très mal. J'étais dans des vibrations très basses. J'ai commencé pendant deux heures à faire des résumés pendant que mon mari, lui, qui était avec moi en cours, lui prenait son port au-dessus de la tête. Il le prend très légèrement. Il me dit, si tu n'y arrives pas, ça viendra après. Lui, il était très, très léger. Mais je prends conscience de ça. Et j'ai d'abord, pour, avec raisonnement, je me suis raisonnée, j'étais logique. Je dis, allez, fais tes résumés, vas-y, et libère-toi de ça. Et je me suis dit, mais oui, tu te fous encore pour un truc qui doit te plaire. C'est difficile de changer. Pourquoi ? Parce que dans mon enfance, quand je ramenais un 9 sur 10, à la maison, mon père était sévère. Il disait, tu peux mieux faire. Ou bof. Ou quand j'avais moins, j'étais toujours, ce n'était jamais assez. Eh bien, je crois que j'ai ça en moi. Mais, désolé, pardon, merci, et je t'aime. Ces mots, oh, ponopono, c'est de communiquer avec vous-même, avec votre âme, et dire, laisse tomber. Ce n'est plus, tu n'es plus une enfant. Ou, change, parce qu'on peut, ce n'est pas le fait d'être enfant, c'est que ces symptômes restent même dans la vie active. C'est pour ça que je suis tombée malade avec le burn-out. Et, c'est mon exemple, évidemment. Et vous, pensez, voilà, si vous voyez qu'il y a des petits choses, dès que vous avez mal au ventre, vous vous énervez, tiens, qu'est-ce que j'ai à comprendre ? Chez la coiffeuse, je suis allée chez la coiffeuse ce matin, et on rigole toujours avec nos enfants. Elle a une fille de 16 ans, et son mari avait préparé un repas, il avait mis la table, il avait préparé le repas, et la fille de 16 ans descend, vous savez bien, descend, il n'y a pas la mayonnaise sur la table ? Je ne sais pas de la manière dont elle l'a dit, je le transmets peut-être, et il a commencé à s'énerver, il a éclaté. Là, prenons les quatre accords tolter, je vous suggère de les lire, si ce n'est déjà fait. Il le prend mal, parce qu'il a investi beaucoup de temps, et pourquoi est-ce qu'il l'a mal pris ? Parce qu'il suffisait de penser, bien, de possibilité, écoute, prends ta mayonnaise, et calmement, détachement, ou, la prochaine fois, tu mettras à la table, la mayonnaise sera mise. Il y a plusieurs façons de réagir. Et je trouve, et je comprends, que nous sommes vraiment tributaires de lois imposées, entre guillemets, de fardeaux, imposées par des actes passés. et on efface. Donc, je vous demande, mourons tous heureux. Voilà. Effaçons tout ça par des petits mots, et surtout de la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Ah ben oui, voilà, au cours d'étalé, mais voilà, étudie, et prends, voilà, ici, j'ai encore étudié aujourd'hui, je dis, allez, lâche, si tu ne connais pas à fond, mais tu ne connais pas, tu fais de ton mieux. Voilà, faites de votre mieux. Si vous rentrez, vous avez fait rire, préparez le repas, voilà, wow, allez, recentrez-vous et calmez-vous. Qu'est-ce que j'ai à comprendre ? Vous voyez comme ce monsieur qui s'est fâché, alors que c'est un ado, et ma foi. Deuxième petite carte, la liberté, mon bien le plus précieux. Nous sommes des êtres libres depuis le jour de notre naissance. La liberté fait partie de nous, elle nous appartient. ne donnons jamais ce pouvoir à d'autres pour quelque raison que ce soit. Je suis d'accord à moitié, parce que quand on est enfant, nous sommes à moitié libres. Nous dépendons, pour les biberons, déjà petits, pour les larges, nous dépendons d'autrui. Eh bien, reprenons après notre liberté. Décidons de la prendre, enfin. Et le pardon est la clé. Le pardon me permet d'effacer des éléments perturbateurs du perturbateur du passé pour vivre pleinement le présent. Et alors, on tourne la page. On tourne la page sur des éléments perturbateurs plus traumatisants que ce que je viens de dire. Je donne des exemples légers, mais qui, vous voyez, le monsieur, moi j'ai été abattue. Je ne suis pas pensée que je suis nulle, parce que maintenant j'essaye de ne plus m'envoyer des phrases négatives, mais j'étais quand même un peu, après le cours, je dis, oh là là, c'est difficile. Non. On reprend, reprenez-vous en main, ne faites pas comme moi, ou prenez conscience quand vous êtes abattue, eh bien, on reprend tout du poids de la bête et on se tient la main, on se tient ensemble pour profiter à fond de notre vie, de chaque instant et à la fin de notre vie de se dire, eh bien, j'ai tout fait pour être bien, pour effacer toute cette négativité qui a pourri ma précédente vie. Je veux changer. j'ai conscience de, je veux changer les choses. Alors, Mademoiselle le dormant de Gabriel Sanchez. Oh, ça ne glisse pas. Je lui ai un nouveau tapis et ça ne glisse pas. Bien. Alors, ah, le bonheur, le trèfle, le bonheur, la chance et la réussite s'est efface. Ses mémoires, eh bien, je vois la guérison et des échanges verbaux. Alors, on efface, on tourne la page. Oh, j'ai la porte qui s'ouvre. Oh, c'est le chat qui vient. Oui, Doudou, ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le chat est là. Miaou, miaou. Alors, la chance, j'efface toutes ces mémoires qui me causent des tourments et des désagréments afin de retrouver, c'est la deuxième carte, la liberté, la guérison, de vous ancrer, de vous enraciner vers une autre vie, un autre présent qui vous correspond au mieux. On tourne la page et regardez le pardon. Et vous savez, quand vous tournez la page, eh bien, vous accueillez de nouvelles énergies. Elles arrivent au galop, ces nouvelles énergies. Et des échanges, des échanges parce que le fait de se pardonner ou de pardonner à l'autre, eh bien, vous permet vous voyez, le monsieur, s'il comprenait avec sa fille, avec le pot de mayonnaise et on l'a tous fait, fais-le toi-même et c'est vrai qu'on s'énerve. Eh bien, les échanges sont beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus fluides pour vivre plus sereinement le présent. Alors, histoire de sorcière, l'oracle, histoire de sorcière, une petite carte, accepte ta destinée et on voit quelqu'un qui apprend, l'italien, non, 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 ne faites pas comme moi. La destinée, on voit le huit, c'est se mettre en mouvement. Et qu'est-ce que c'est, cette destinée ? Eh bien, c'est une sorcière, évidemment. C'est de voir les dés sont jetés, oui et non, parce que vous avez votre libre arbitre. Les dés sont jetés, donc je jette l'éponge, il ne m'arrive que des ennuis, ma vie est pourrie, mais non. Décidez de reprendre votre vie en main. Décidez de bouger, et là, on voit quelqu'un qui lit, qui étudie, qui apprend chaque jour davantage. Chaque jour, chaque expérience est bénéfique pour vous afin de comprendre, de mieux vous comprendre et de vivre plus en paix avec vous-même et avec les autres. Maintenant, je prends. Le tarot, Histoire de sorcière, j'avais envie, je les aime bien. Si vous saviez, quand j'ai eu, il est là, quand je l'ai eu, j'ai tellement de gratis, j'aime tellement bien, j'ai toujours été comme ça, voilà, une difficulté pour moi. Quand on m'offre, comme je n'étais, quand on était, quand j'étais petit, nous étions trois, j'ai deux des frères jumeaux. Donc, on était, on était bien, mais on n'était pas très gâtés. Mais je suis, j'ai toujours été très reconnaissante. Quand on m'offre un cadeau, je m'extasie. Ma vie est comme moi. Et mon fils et mon mari, ils sont plus froids. Et le copain de ma fille aussi, il est plus froid. Il ne s'exprime pas. Mais je dis, mais ça t'y fait plaisir ou pas ? Et encore une fois, vous voyez, on est tous différents. Accepter l'autre aussi tel qu'il est, ne pas le changer. mais les échanges verbaux, c'est dire, ça te fait plaisir. Et poser la question, mais poser la question, tenter de comprendre l'autre au lieu de s'enfermer chacun dans des schémas destructeurs. C'est votre chance. L'injustice, c'est un équilibre. Vous voyez, vous voyez, ça c'est blanc, c'est noir. Moi je me dis, moi je reçois mon jeu de cartes, je suis de joie comme une enfant. Je pleurerais même, tellement je suis heureuse quand je reçois des cadeaux, quand je me fais un cadeau, tellement je sens, j'ai toujours adoré les livres, chaque, quand j'ai quelque chose, c'est vraiment, je m'extasie. Mais, tout le monde n'est pas comme ça. Et c'est accepter l'autre dans sa différence. La loi. Là, les yeux sont bandés, mais l'œil est à moitié, à moitié ouvert. À moitié ouvert, on ne veut pas voir, parfois, des choses qui nous dérangent. La différence nous dérange. Et oui, le chat est blanc et l'autre est noir. Une dualité. Accepter l'autre dans sa différence. Et là, ce sont les choses cachées. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'en va en cachant. C'est ce qui est en vous, qui est au plus profond de vous, qui est enfoui au fond de vous et qu'on vous demande de libérer, d'effacer, d'avancer. Il y a à nouveau des livres dans la bibliothèque, mais ils sont fermés. Ils sont encore fermés. Elle avance avec tous ses traumas. Et on vous demande d'y travailler. D'y travailler avec acharnement. C'est vraiment afin de mourir heureux. Et vous savez, quand on se retrouvera là, quand notre âme sortira de notre corps, on se dira écoute, ça, 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 j'ai travaillé sur ça. J'ai fait de mon mieux. Et je suis fière de moi. Et ici, c'est la générosité. C'est partager, accepte ta destinée. Eh bien, notre destinée à tous, à vous et à moi, c'est un tirage pour toi. Non, parce que j'ai demandé pour vous aussi. Quel est le message pour vous ici, maintenant, quand vous écoutez la vidéo ? Évidemment, je suis concernée également. Et la destinée accepte. Notre mission, c'est la liberté, le pardon, et de tourner la page avec ces croyances délétères qui nous causent du tourment, qui nous foutent en l'air, en fait, qui nous foutent en l'air tous. C'est en prendre conscience et travailler dessus chaque jour. Ce n'est pas marrant, c'est difficile, mais le partage, dire, ben oui, ben moi, je fais ça. Ensemble, on peut comprendre. Vous voyez, j'ai des longues discussions avec ma fille et on essaye de comprendre, d'évoluer. Ah oui, je dis avec ma fille, vous voyez, les plus anciens, les moyens, les moyens au milieu, les jeunes, tous ensemble, essayons de comprendre, afin, vous voyez, c'est des croyances, voilà, des mémoires erronées qui sont transmises. Eh bien, là, vous, moi, on va dire qu'on est entre les deux. Transmettre à nos enfants ce que l'on a compris, une certaine sagesse que l'on comprend pour éviter de recommencer ces schémas répétitifs, familiaux, délétères. Ces blessures, qui nous pourrissent la vie, qui nous font perdre la patience, qui nous font perdre la patience, qui, en fait, le conflit arrive, eh bien, qu'est-ce que je peux comprendre ? Et des fois, c'est difficile, on ne comprend pas toujours et regardez, là, c'est la fête, on, on est bien, on a une énergie d'amusement, de paix, d'être en joie, ensemble, en famille, quand on comprend et qu'on partage qu'on se pardonne nos erreurs à soi-même et aux autres. Mais ce n'est pas béni-mimi, beaucoup de béni-mini, non, tous les beaux et les gentils, je te tends l'autre joue. Ce n'est pas nécessairement ça. Mais c'est tenter de comprendre afin de retrouver une stabilité, de trouver une stabilité. parce que retrouver, là, t'ont eu, quand on, ah mais la voilà, retrouver de la force, utiliser le pouvoir avec sagesse. Et avec sagesse, c'est retrouver ta liberté et ne pas forcer l'autre, blanc, noir, ne pas forcer l'autre à avancer comme tu le souhaites, à contrôler. rester équilibré et naturel et de nouveau, on voit une famille, en famille et le bleu, la communication. Donner avec grâce et amour inconditionnel quand c'est possible. Vous voyez, je repense à ce papa qui a donné beaucoup d'énergie et elle arrive avec, oh, il n'y a pas de la mayonnaise mais ça dépend de la manière dont elle a dit. Eh bien, pourquoi me dit, je pense que là, il s'est mis en colère mais pourquoi est-ce que tu me dis ça ? Tu as vu, j'ai mis la table, toujours je, j'ai mis la table, j'ai fait ceci, bien, ça me peine ce que tu me dis là, est-ce que tu le dis ? Et elle va te dire, oh ben non papa, vous voyez, on le fait tous, la communication est essentielle. Vous savez bien, ah là là, alors, je prends de l'archange Raphaël, guérison, la communication est essentielle, la cinquante, et je vais arrêter là, Autorité intérieure, une petite prière, cher archange Raphaël, merci de me soutenir, pendant que je me réapproprie mon pouvoir, et que je commence à suivre, mon intuition, mes désirs, et mes sentiments. trèfle, chance, votre destinée, eh bien, c'est cette phrase, c'est de vous comprendre, et d'avancer. Je vous souhaite, une excellente journée, ou, une excellente soirée. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada